Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler matos. C'est quelque chose qui arrive très rarement sur cette chaîne. Et encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, je vais juste te présenter un appareil qui m'a littéralement changé la vie. Il s'agit de cet enfant prodige, le Fuji X100V. Tu l'as peut-être déjà vu sur ma chaîne. Je l'avais utilisé dans les vidéos street photo, notamment celle sur le marché, mais aussi celle sur Deauville. Et en fait, aujourd'hui, c'est un appareil photo numérique qui m'accompagne partout. Actuellement, j'étais au ski en janvier, il était dans la poche de mon manteau. Je pouvais le sortir comme as, faire ma petite photo, le rentrer, sortir comme as. Il est ultra polyvalent, ultra compact, ultra performant. Si tu veux un appareil photo pour photographier ton quotidien, c'est une dinguerie. Et en plus, il est robuste. Enfin, je ne lui ai pas trouvé encore d'inconvénient parce qu'il est tout simplement parfait en fait. Il est parfait. Il faudrait juste qu'il soit stabilisé, qu'on puisse vlogger avec. Et là, alors là, ça serait une grosse dinguerie. Mais vraiment, pour cette taille, les fichiers qu'il sort sont incroyables. J'aime beaucoup le système de Fuji où tu peux charger un peu des espèces de presets pour quand tu shoots. Et du coup, tu as déjà un pré-rendu de ce que tu vas avoir. Et c'est super, super cool. Alors d'ailleurs, ça tombe à pic puisque le YouTuber Ser, que je t'avais recommandé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, il vient de sortir une vidéo exactement sur ce sujet. où il montre toutes les colos qu'il utilise sur son Fuji, donc les simulations de films argentiques directement sur son boîtier. Et la vidéo est trop, trop bien, trop inspirante. Je t'invite juste à aller la voir. Tu vas kiffer. Et là où je me suis vraiment rendu compte qu'il m'a aidé, c'est que peu importe les situations, il s'en est toujours sorti. Et j'ai toujours réussi à faire des dingueries avec. Quand il se passait un truc devant moi et que je voyais une scène, je me disais putain, il faut que je fasse une photo. Il était tout le temps là. Et je l'ai utilisé au Maroc, je l'ai utilisé en Bretagne, je l'ai utilisé au ski, je l'ai utilisé en faisant de la street photo ici. Je l'utilise vraiment dans plein de contextes différents. Et tout ça avec une focale fixe, c'est un 35 mm dessus. Après, il y a des petites bagues que tu peux ajouter pour avoir un 28, pour avoir quelque chose de plus serré en termes de cadrage. Mais vraiment comme ça, il se suffit à lui-même et c'est une masterclass. Je dirais que son équivalent, c'est le Leica Q2. Mais le Leica Q2, il coûte genre 5 fois plus cher, je crois. Enfin bref, extrêmement, extrêmement onéreux. Alors que celui-là, je crois que je l'avais payé 1 300, quelque chose comme ça. Alors oui, ça peut paraître flippant et très, très cher. Mais je vous jure que pour ce qu'il a dans le bide et sa taille, il n'a rien à envier à personne. Et c'est un outil incroyable pour shooter. Je peux vous mettre quelques-unes des photos que j'ai fait avec. Et vous allez voir que c'est super varié et que peu importe les situations, il s'en sort bien. Là où il a été vraiment un sauveur, c'est quand j'ai voulu passer full argentique. J'avais un peu peur de partir que avec mes argentiques. Et du coup, je l'avais toujours en backup dans mon sac. Et ça me permettait, si jamais j'arrivais face à des situations où je me disais que l'argentique, ça n'allait pas le faire, je pouvais le sortir. C'est-à-dire notamment quand il commence à faire nuit ou en argentique, il faut que tu aies un pied parce que tu ne peux pas monter en ISO comme sur un numérique. Et bien lui, il rentrait dans le game et là, ça a changé tout. Du coup, ça m'a permis de partir l'esprit un peu plus tranquille et de shooter vraiment que à l'argentique et de l'avoir toujours sur moi. Et même dans certaines situations, des fois, je trouve qu'il est vraiment utile quand il y a vraiment une scène de ouf et que tu veux faire plein de clichés, que tu veux être sûr du rendu ou quoi que ce soit. Et bien, il m'a sauvé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que vous pouvez trouver tout ce qu'il faut sur Internet, que ce soit sur YouTube ou même sur des blogs, etc. Mais c'est une révolution dans mon process créatif d'avoir ce petit outil-là qui te dépanne, mais H24. Et disons que si je veux faire plein de photos d'un truc et que je n'ai pas envie de faire forcément de la pellicule, c'est lui que je vais emmener. Et je dirais que j'aurais même plus tendance à emmener mon Fujifilm 100V que mon Nikon. Mon Nikon, j'utilise vraiment quand j'ai une grosse idée de photo en tête et que je veux me poser sur trépied et faire le truc bien. Celui-là, c'est vraiment tout ce qu'il y a entre deux. Tout ce que je n'ai pas envie de faire en argentique et où ce n'est pas des photos super réfléchies, posées, etc. C'est lui qui prend le relais et du coup, ça me fait du bien. Ça me fait du bien et je sais qu'il est beaucoup, beaucoup apprécié des street photographes parce qu'il est très, très, très discret. Et moi, j'avoue que je l'ai utilisé en street photo et c'est juste magique, l'autofocus où il te reconnaît les visages, etc. Bon, après, il y a ça sur plein d'appareils, mais lui, il est super efficace. Le seul petit défaut peut-être, c'est sa batterie. Je vous conseille d'avoir plusieurs batteries, mais sinon, c'est un sans faute. J'avais envie de faire une petite vidéo sur lui parce que je n'en ai pas trop parlé après en avoir fait son acquisition. Alors, je ne suis absolument pas sponso par Fuji ni par quelle marque ce soit. Beaucoup pensent que je suis ambassadeur pour... Et du coup, c'est pour ça que je suis content de pouvoir vous présenter le Fuji X100V. Je vous remets des vidéos que j'ai fait avec ou je shoot avec. J'espère que ça vous plaira. C'était tout pour ce petit bébé. Je ne sais pas si vous connaissiez, si vous aviez déjà entendu parler de cet appareil, etc. Mais voilà, c'est un bangers. C'est un bangers. Vous avez visé avec le viseur ou bien par l'écran. Il est tactile. Il est peut-être pas tactile. On dirait que je découvre mon appareil. Mais bref, moi, je ne suis pas trop à rentrer dans les détails techniques. Vous l'aurez compris. Et ça a été juste une putain de révélation, cet appareil. Donc voilà, je tenais à vous le partager. Il y a des choses que je n'ai pas évoquées pendant le tournage. Mais en fait, à travers cette vidéo, je ne dis pas que cet appareil, il faut l'acheter. Je dis juste que j'ai trouvé chaussure à mon pied qui me permet de mettre de côté tous les aspects techniques et de me focus en fait sur ce que je vois et sur ce que je crée et sur ce que je cadre sans avoir un sac à dos qui pèse 2 tonnes. Et en fait, c'est littéralement un appareil qui correspond au mindset que j'ai aujourd'hui de la photo, à savoir me sentir libre et juste avoir quelque chose pour créer des instants. Et je trouve que lui s'y prête merveilleusement bien. Et ça me permet de m'affranchir de tout ce bagage technique et de juste kiffer avec un truc pour photographier. Et le message de cette vidéo, c'est pas ce modèle est incroyable, c'est plus. Je pense qu'il faut trouver l'appareil qui te correspond. Une fois que tu l'as trouvé, continue avec et c'est ton regard qui va travailler. Surtout après avoir sorti une vidéo qui dit zoom, je trouve ça fait un peu nonsense de dire ça. En fait, j'ai pris le recul. Je me suis dit que c'était pas ça l'intention. Et que c'était vraiment d'avoir un appareil photo du quotidien qui te suit partout et qui t'accompagne partout. Et avec lequel tu te sens bien pour capter n'importe quelle situation. Pour que ton oeil puisse travailler constamment et que tu puisses capter constamment tout ce qui t'entoure au quotidien. À avoir, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Ça m'aide à construire mon regard sur toutes ces choses. Et d'être perpétuellement dans cette quête de visuel et d'image. C'était Jonathan et son petit Fuji X100V. Il n'a pas de prénom et si t'es pas à lui en donner un commentaire. Et sinon, tu peux t'abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jonathan. Ciao.